et bien voilà je vous retrouve pour un nouveau haul nose et action des petites choses de nose et un peu plus de choses de chez action allez on commence tout de suite donc on commence par ces trois wachite que j'ai trouvé à nose alors comme vous voyez là c'est des petits singes j'ai trouvé ça trop mimi en plus le prix 50 centimes donc je trouve que c'était sympa j'ai pris celui là des voitures j'ai trouvé trop mignon aussi pareil 50 centimes voilà celui là j'ai trouvé assez joli aussi comment vous montrer voilà voyez on dirait que c'est des timbres ça fait comme des timbres un bleu profond comme ça un bleu je trouve super chouette voilà toujours dans le wachite j'ai trouvé le premier que j'ai vu c'est celui là que j'ai trouvé super donc bien sûr rouge blanc bleu ou bleu comme vous voulez le rouge surtout c'était par rapport aux petites tours eiffel bon après le blanc uni voilà et le bleu très joli avec ses petites inscriptions voilà et celui là il était à 99 centimes j'en ai trouvé un autre dans le même style mais pas les mêmes couleurs donc vert kaki avec les petites tour eiffel gris uni et là on va dire un noir avec les écritures j'ai trouvé joli et qui était aussi à 99 centimes les trois donc je trouve que c'était pas mal et tous ces rouleaux il y en a pour il y en a dix mètres quand même donc j'ai trouvé que c'était bien ensuite j'ai trouvé aussi des papiers alors une dimension un peu spéciale vous voyez 20,3 sur 20,3 il y a 24 papiers pour comme vous voyez 2,49 euros j'ai trouvé ça pas trop trop cher pour 24 papiers recto verso c'est surtout pour celui là que j'ai bien aimé qu'on voit en grand derrière j'ai trouvé pas mal peut-être qu'on peut vous montrer un peu trop d'autres on n'a pas l'apporté parce qu'on a un haut là c'était fond du tout je les remettrai après ah ben ils sont attachés oh ben ils sont recto verso pareil en plus oh 4, cool voilà voilà un deuxième alors là plus enfantin on va dire j'ai surtout pris pour ça parce que je vais sûrement refaire une petite carte avec des éléphants parce que j'ai ma maman qui adore les éléphants c'est pas mal c'est coloré c'est acidulé c'est alors cela avec les animaux les hiboux moi j'aime moins le dessin de celui-là mais bon c'est pas grave alors les éléphants mais là il y en a pas mal et puis voilà celui-là avec l'hiver on va dire toujours 2,49 alors voilà pour nose c'était tout alors maintenant action où j'ai pris un peu plus de choses j'ai commencé par les tampons en bois que j'ai trouvé alors j'ai pris cela il me plaisait bien pour écrire quelque chose à l'intérieur là ou dedans mais bon il est vrai que là ils font très grand et quand on retourne et qu'on voit le caoutchouc c'est beaucoup plus petit mais bon donc ces tampons en bois étaient à 99 centimes j'ai pris aussi ceux-là surtout le petit chat qui me plaisait bien 99 centimes aussi voilà mais bon des jolies petites figurines quand même ensuite j'ai pris des paillettes j'en avais pas mal mais bon un carousel ils appellent ça carousel de paillettes vous avez 6 couleurs différentes pour 92 centimes bon ça tout le monde connaît alors j'ai pris aussi des comment on appelle ça des autocollants trop mimi avec les animaux surtout voilà surtout là j'ai trouvé ça tout mignon alors ça la planche c'était 89 centimes donc j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là parce que c'était une théière et que moi j'aime bien le thé donc voilà j'ai pris aussi ce qu'ils appellent les tamponnages 3 couches alors avec les encreurs et pour tamponner donc j'ai pris celui-là parce que c'était une théière et que moi j'aime bien le thé donc voilà pour me faire plaisir et le petit i love you me plaisait bien donc au résultat normalement quand vous faites les tamponnages correctement voilà au final ça donne ça et les 3 étapes c'est ça donc je vais essayer pas de raison que j'y arrive pas donc j'ai pris celui-là et alors ça c'était à 99 centimes j'ai pris celui-là celui-là avec aussi des encres et là pour faire un lama joli lama parce qu'il faut que je fasse un album avec des lamas donc je réunis d'abord tout pour commencer mon album et puis celui-là en fait j'ai pris celui-là quand je suis pas très attrapée moi j'ai pris celui-là à plus de la couleur des encres voilà le résultat mais c'est surtout la couleur j'adore ces couleurs donc 99 centimes pièce j'ai repris du cardstock en 1,5 un blanc et deux crèmes un blanc c'est la première fois que j'en prends je vais voir je vais commencer à faire des cartes sûrement avec mais sinon crème j'aime bien travailler avec le crème voilà alors l'écart stock c'était à 89 centimes j'ai trouvé des pochoirs ça j'avais vu dans certains halls alors des pochoirs en fait celui que vous voyez là au départ je croyais qu'il y avait que ça dedans et en fin de compte voilà voilà ce qu'il y a dedans j'ai trouvé ça pas mal surtout pour ceux-là on peut faire un fond de cartes assez joli un truc assez sympa je pense et le deuxième que j'ai pris c'est celui-là donc pareil je me disais oh il n'y a que ça et puis je ne comprenais pas mais en fin de compte voilà tout ce qu'il y a dedans les petits dauphins, les petits hippocampes et donc les pochoirs étaient à 75 centimes alors comme j'avais toujours pas assez paillettes j'ai trouvé ça, ça je l'ai trouvé au rayon noël il s'appelle ça glitter and blue kit alors là vous avez tout là, là, là ça les sequins et puis encore d'autres paillettes pour noël, il y a même le petit entonnoir tiens je n'avais pas vu, c'est pas mal parce que je crois que je vais faire des calendriers de l'avent et j'avais besoin de beaucoup de choses qui brillent on va dire et pour ce petit kit ça c'était par contre 2,99 voilà ça et ensuite j'ai pris des papiers que je n'ai pas vraiment vu dans certains hauls bon je ne regarde pas tous les hauls non plus mais des papiers que je trouvais intéressants pour moi donc en premier lieu j'ai pris ce format là 15 sur je ne sais jamais combien c'est pas noté non plus ça c'est pas ce qu'ils appellent ça avec des paillettes et moi je suis une dame de paillettes donc ça c'était donc en format A5 1,49 on ne va pas s'éterniser sur les papiers, je vous les montre quand même j'espère que vous voyez bien les reflets pailletés avec les petites tantes pailletées les petits cactus pailletés je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir voilà alors ça je suis moins fan mais bon je trouve toujours où les caser encore des cactus et voilà surtout ce qui m'intéressait comme j'ai dit précédemment pour faire cet album et puis ça à la fin voilà donc ça je vous ai dit là celui-là donc en modèle A5 c'est 1,49 pardon et après j'ai pris 5 blocs en 30 sur 15 j'en ai pris 5 donc celui-là je l'ai pris parce qu'il y avait des tons verts et que je n'ai pas beaucoup de verts quand on me dit j'aime bien le vert j'aimerais bien que tu me fasses un truc en vert c'est mieux vous voyez là on commence avec du papier en rose donc c'est pas pour et voilà regardez ces papiers comme ils sont vaux je les trouve pas transcendants comme ça mais bim dès qu'il y a du foil dedans alors celui-là est pas trop mal comme ça mais hop avec du foil celui-là est pas mal mais quand le foil vient là je trouve que c'est sublime enfin moi j'adore voilà bon ça je suis un peu moins fan ça a un peu moins enclu mais bon ça peut faire aussi un joli fond de carte avec autre chose par dessus et celui-là voilà donc voilà pour le premier celui-là je l'ai pris parce que c'est des couleurs que j'adore les couleurs mauves c'est vraiment mes couleurs et donc alors là c'est pareil c'est mauve j'adore mauve un peu pailleté mais alors quand il y a du foil on va dire que ça j'aimerais moins mais bon ça me plaît déjà un peu plus alors celui-là je l'adore très joli déjà comme ça mais alors avec du foil je trouve que c'est un côté oriental magnifique celui-là aussi je crois que je vais me faire plaisir je vais me faire un album quand même parce que c'est bien beau d'avoir des projets pour faire pour les autres mais bon je pourrais m'en faire un pour moi aussi j'adore j'adore pour ça on va dire j'aime moins avec les petites petits hein celui-là voilà un de mes préférés et alors non pas et celui-là pourquoi je l'ai pris parce que c'est pareil il y avait quand même quelques feuilles dedans voilà des flèches sublimées par le foil des ronds pareil des plumes j'en ai un peu moins ça pas trop non plus et voilà et les deux derniers c'est les mêmes identiques alors je les ai pris ben voilà parce que c'est rose parce qu'il y a des coeurs et que j'adore ça et alors ils sont super super déjà un peu pailleté et avec le foil j'adore voilà franchement trop trop beau trop beau rien à dire rose des coeurs du foil rien à dire et voilà trop joli celui-là aussi donc j'en ai pris deux pour être sûre de pas en manquer parce que j'adore 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 et les derniers papiers que je voulais vous montrer qui ne sont pas vraiment destinés à à être des papiers pour des cartes ou des albums et que j'ai trouvé au rayon emballage de chez action c'est à dire avec les papiers les rubans pour emballer les boîtes en fait en regardant ils ont des petits blocs pour faire des des boîtes et là en regardant bêtement je me suis dit waouh mais en fait même pour faire des petites choses sur des cartes je trouve ça trop mimi alors à la fin ils ont des petits dice cuts qu'on peut toujours se servir pour autre chose et voilà les papiers alors là c'est sur le thème des chats je trouvais ça trop mimi si ça veut je trouvais ça trop trop mignon pour 99 centimes donc je dis on peut quand même faire quelque chose même à la limite si on veut faire des pochettes parce qu'avec cela donc visiblement on peut faire des pochettes mais en même temps moi je me vois bien utiliser pour faire des cartes donc ça c'était les chats j'ai trouvé un autre avec du foil mais donc des dice cuts à la fin alors ça j'ai trouvé ça joli comme ça et hop je me dis c'est trop chouette ça des encres marines et hop avec du foil ça j'aime un peu moins on va dire ça aussi mais bon dans l'ensemble voilà on trouve toujours à faire de toute façon donc j'ai dit ça c'est chouette et j'en ai trouvé un troisième alors celui-là je trouve trop beau toujours les dice cuts à la fin et là je me suis dit waouh super le papier mais alors quand j'ai vu plus loin que ce papier avait des paillettes je sais pas si vous le voyez j'ai trouvé trop beau bon ça un peu moins petite paillette un peu moins un peu moins alors quand j'ai vu celui-là j'ai dit waouh trop joli et alors les flamants roses avec des paillettes quoi trop trop joli et voilà donc ça j'ai pris 99 centimes quoi donc voilà quoi bon bah écoutez voilà c'est tout je vous ai dit les prix en même temps donc ils ne seront pas renotés au montage j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce petit hall action et nose que j'ai trouvé que j'ai trouvé fin de semaine dernière voilà et bien écoutez je vous fais des gros bisous à tous et j'espère qu'on se revoit bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501